... Et bienvenue à vous dans cette vidéo, c'est JIR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sort complètement du registre de vidéos que j'ai pu vous faire jusqu'à maintenant. Comme vous avez pu le voir dans le titre et à la miniature, non, nous n'allons pas parler ni de nature, ni de photographie, ni de rencontre avec des animaux. Nous allons parler de voyage et de van life. Et oui, car pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou qui ne me connaissent pas personnellement, ma deuxième passion après la photographie, c'est bien le voyage, la van life, aménager des véhicules et partir en vacances et puis vadrouiller à travers la France, le monde, l'Europe avec. Donc pour cette petite vidéo, je vais vous faire la présentation de mon véhicule avec lequel je vais partir en vacances cet été et avec lequel je vais pouvoir vous produire du contenu, mes aventures et puis mes petites rencontres. Donc ce véhicule pourra servir pour partir en voyage, pour dormir sur place en forêt avant un affût tôt le matin ou un affût tardif le soir en fonction de ce que je veux faire. Donc moi, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter un petit peu tous les aménagements, les outils que j'ai, comment est-ce que j'ai fait pour aménager ce véhicule, les caractéristiques techniques très brèves parce que je ne connais pas vraiment trop ce registre-là, je vais présenter vraiment la base du véhicule. Donc ce véhicule que j'ai aménagé et que j'ai acquis en 2019 lorsque j'ai obtenu mon permis de conduire est une Renault Clio 4 de 2016. L'avantage qu'elle avait, il y en a deux à vrai dire, c'est tout d'abord que c'est une voiture de société, c'est-à-dire que c'est une voiture qui n'avait que deux sièges, donc le conducteur et le passager, et à l'arrière, il y avait vraiment une grande place libre, il n'y avait pas de banquette à l'arrière. Donc déjà, ça me donnait une place vraiment plus plate et plus grande à l'arrière pour aménager un lit, des rangements, etc. Et le deuxième avantage, c'est qu'elle était récente, elle date de 2016, et qu'elle avait très peu de kilomètres, elle en avait 62 000 quand je l'ai acquise. Bon, ça fait deux ans que je roule avec maintenant, donc là, on va atteindre les 85 000 kilomètres maintenant. Mais donc c'était ça les deux avantages, c'est qu'avec, je vais pouvoir durer dans le temps parce qu'elle est récente, il y a très peu de kilomètres. Et puis j'avais de la place pour aménager le véhicule. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de vous montrer un petit peu l'intérieur, le poste de conduite, l'intérieur en mode jour, quand je roule, quand je ne me suis pas installé, et ensuite on passera en mode nuit. Donc comment est-ce que c'est aménagé à l'intérieur, comment est-ce que je dors, et puis les équipements que j'ai avec pour le voyage et le camping. Donc là, comme vous pouvez le voir, on se trouve à l'intérieur du poste de conduite, donc une Renault Clio de base, donc c'est l'ancienne version, la première version de la Clio 4. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un autoradio avec Bluetooth, j'ai le régulateur, le limiteur de vitesse. Je n'ai pas le GPS intégré, donc je mets mon téléphone, tout se passe très bien. Autre information très importante, comment est-ce que je vais faire pour charger mon appareil photo, mes téléphones, mes batteries, mon ordinateur, etc. Donc il faut savoir que quand on voyage, en général on trouve toujours des coins, des magasins ou des endroits pour pouvoir recharger ses batteries, ses téléphones, donc je compte principalement sur ça. Hormis ça, j'ai un port 4 USB, donc quand je roule, je peux charger mon enceinte, mon téléphone, cette caméra qui filme vos vidéos. Et pour ce qui est de la batterie de mon appareil photo et de mon ordinateur, je partirai tous les 2-3 jours quand j'aurai besoin de recharger mes batteries, et en même temps de me recharger en eau pour pouvoir tout simplement charger ses batteries dans des magasins ou dans des lieux qui sont spécialisés pour cela. Donc intéressons-nous maintenant au véhicule lorsqu'il est aménagé de jour, c'est-à-dire lorsque je conduis et que je ne me déplace pas. Donc là je suis désolé, ça a un petit peu le bazar. Vous le voyez tout de suite maintenant. J'ai en fait un vrai matelas en mousse. C'est 12 cm d'épaisseur qui est posé sur une structure en bois, reposant, donc ça c'était la structure métallique de la bagnole de société, qui repose avec des petites cales en bois. Il y en a une ici et il y en a une deuxième au fond. Voilà, elle se trouve juste ici. Et donc là comme ça, la structure repose vraiment bien et elle ne bouge pas, elle est vraiment stable. Même sur la conduite assez sportive, franchement ça tient bien la route. Et là donc dessous, on a vraiment beaucoup, beaucoup de rangements. Donc pour mettre des caisses, pour mettre mon matériel photographique et d'autres outils, comme par exemple, là vous pouvez le voir, mes bottes, mon filet de camouflage et j'aurai bientôt la tente d'affût qui va venir s'ajouter dessous. J'ai également un rangement pour mes rallonges, donc mes deux autres pièces de matelas. Car en fait, une fois que le lit est déplié, vous le voyez ici, il y a une deuxième plaque. Et en fait, je viens avancer le siège conducteur et le siège passager au maximum en avançant le dossier également au maximum. Ça me permet de déplier cette petite rallonge, de rajouter mes pièces en plus de matelas et de pouvoir dormir complètement allongé sans être recroquevillé avec assez d'espace en longueur comme en hauteur pour pouvoir dormir tranquillement et sans trop de soucis. Deuxième partie pour ce qui est des rangements, je vous ai montré la phase latérale droite. Je vous montre à l'arrière. Donc vous voyez, il y a trois pieds qui permettent de tenir le sommier. Et je peux accéder à mon coffre en ayant un large espace de rangement. Je peux enfiler mes rallonges de matelas et je peux également ranger différents matériels. Là, il y a mon filet de camouflage, il y a mes bottes juste derrière. Et puis pour le moment, c'est le tout parce que je n'ai pas encore mes vêtements, mes ustensiles de cuisine, etc. Là, j'ai juste pris le strict minimum pour vous montrer à la vidéo. Et également, le grand avantage, c'est que le matelas, je peux l'enlever quand je veux. Il n'est vraiment pas fixé. Je peux l'enlever quand je veux. Et donc, repasser en mode véhicule utilitaire dès que j'en ai besoin. Et la deuxième phase de rangement, c'est également que j'ai beaucoup de rangement pour ce qui est dans les portières. Et également, derrière les sièges, vous voyez ici, j'ai deux caisses alors que je n'ai pas encore fixées, que je vais sangler ensuite par la suite, qui me permettront de stocker tout ce qui est ustensiles de cuisine, casserole, le réchaud gaz, et puis également tout ce que je peux avoir en alimentaire. qui est ensuite des fenêtres. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fixé du velcro, donc scratch, pour pouvoir ensuite fixer des rideaux que je suis en train de fabriquer. Et ensuite, le but, ça va être de venir fixer les rideaux sur le velcro. Donc, il faut que je revoie un petit peu la fixation, parce qu'avec la chaleur, ça va gondoler un petit peu. Et étant donné que c'est sur du plastique, un petit peu du caoutchouc, le scratch n'est pas vraiment très adhésif, donc il faut que je revoie cette fixation. Mais en gros, mon objectif, c'est de fixer les rideaux à cette taille-là sur le velcro, et de ne pas être dérangé par la lumière du jour, lorsque je dors, et d'être bien en toute intimité à l'intérieur. Les fixations au velcro, il faut savoir que je les ai achetées 5-6 euros à peu près, à M. Bricolage. J'avais un certain nombre de mètres, et j'ai eu assez pour faire le tour de mes deux portes arrière, et de mon coffre. Alors, je me suis également posé la question, pourquoi mettre du rideau avec un système velcro, et non pas du rideau avec un système de tringle ? Tout simplement parce qu'avec le système de tringle, je me disais que peut-être ça allait être un petit peu moins solide, un petit peu plus fragile, bien sûr, et puis donc d'être sensible de plus bouger pendant mes trajets, etc. Et moi, de me déranger aussi lorsque je suis posé, si j'ai besoin d'accéder facilement à l'arrière. Donc le système de velcro, c'était le plus simple, car ce sont des rideaux qui seront amovibles, que je pourrais enlever et remettre selon mes besoins. Et puis c'est également de la facilité, parce que ça coûte bien moins cher, ça évite d'acheter la trinque, ça évite d'acheter toutes les fixations, les petits crochets pour attacher les rideaux, etc. Car il faut le savoir, je suis étudiant, je n'ai pas beaucoup de moyens, donc pour l'aménagement complet de ce véhicule, en dehors des équipements, c'est-à-dire uniquement la structure en bois, les pieds, le matelas, et puis les rideaux, j'en ai eu en tout pour une trentaine d'euros, c'est-à-dire que le matelas m'a coûté 12 euros sur le bon coin, je l'ai ensuite découpé et ajusté à bonne taille, à bonne dimension pour mon véhicule. Les pieds et toutes les petites chutes de bois qui ont permis de faire simplement les supports pour que la structure soit plate, droite, et puis qu'elle soit bien stable, c'est uniquement de la récupération. Et pour ce qui est du sommier, c'est-à-dire le contreplaqué en bois de 5-6 millimètres, ça m'a coûté entre 5 et 10 euros, pareil, à mes subricolages, donc c'est vraiment des matériaux peu chers, mais qui sont bien solides, et qui pour le moment, en tout cas moi tout seul, me vont très bien et me conviennent. Après, libre à vous selon votre budget, selon également combien vous êtes pour voyager, puis la taille de votre véhicule aussi, ce que vous souhaitez investir, et comment vous souhaitez l'aménager. Moi, le but de ce véhicule, c'était uniquement d'aménager un lit à l'arrière avec des rangements dessous pour pouvoir loger une table, du matériel de camping, mon matériel photographique d'affût, d'approche, et puis alimentaire, et de pouvoir avoir un mode jour et un mode nuit de façon à ne pas être dérangé tout le temps. La seule petite chose négative, c'est de devoir plier le lit et le remettre pour la journée, mais ça après on s'y fait très très vite. Donc comme vous pouvez le voir, on va passer du côté des équipements maintenant. J'ai investi dans une table de camping de chez Decathlon, donc tout provient de chez Decathlon. Cette table m'a coûté 14 euros, c'est la plus basique qu'on peut trouver. Il n'y a que la table, les sièges ne sont pas fournis avec. Les sièges, ce sont des quechois qui m'ont coûté 16 euros, j'en ai acheté deux. Ils sont pratiques parce qu'ils sont assez confortables, ils sont solides, et puis il y a également un repose vert ici pour poser son verre ou ce qu'on est en train de boire ou en train de manger. Donc c'est vraiment agréable. Et puis j'ai investi également en plus dans un réchaud gaz, camping gaz, c'est le plus basique qu'on peut avoir. Il coûte une vingtaine d'euros environ. Et puis l'avantage, c'est que ce n'est pas avec une grosse bonbonne de gaz, ça fonctionne avec une petite toute longue. Donc si j'ouvre à l'intérieur, vous voyez il y a tout le système ici. Il faut que je rajoute une bonbonne de gaz avec un réchaud. Mais c'est suffisant comme je suis tout seul. Alors je vous invite maintenant à me suivre et on va partir déplier ce véhicule et puis passer en mode nuit et plonger avec moi dans cet univers complètement différent du véhicule. Vous allez voir, ça change un petit peu la physionomie du véhicule. Et on va partir comme s'il faisait nuit. Et je vais vous montrer comment c'est aménagé et comment c'est aménagé à l'intérieur lorsque je dois dormir le soir. Donc pour vous expliquer ce que je viens de faire, je ne sais pas si vous l'avez bien vu à la vidéo, j'ai tout simplement posé la rallonge et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc là, une fois que le lit est déplié, avec la rallonge posée, les sièges avancés au maximum, vous voyez la rallonge que je viens de poser ici qui pour l'instant ne tient qu'avec une charnière. Donc il va falloir que j'en rajoute deux de façon à ce que ce soit vraiment bien stable. Tiennent sur des piquets en bois. Donc là, on revoit l'espace rangement encore disponible ici. Donc il y a un deuxième pied, comme vous le voyez au fond. Et là, la structure est vraiment bien stable. Je vais pouvoir venir appliquer mes deux rallonges de matelas pour cette petite partie-là et ensuite vous montrer comment elle se contient à l'intérieur. Alors bien sûr, c'est que le début. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore voyagé, je n'ai pas vraiment bougé avec ce véhicule. Et c'est bien sûr en bougeant, en allant en camping, en l'utilisant, ce véhicule aménagé, que je vais me rendre compte de petites choses à modifier, à changer, à racheter ou à acheter, à investir pour optimiser cette expérience. Notamment, je pense que ce que je vais avoir besoin le plus, dans un premier temps, ça va être une batterie externe. Alors soit solaire pour le téléphone, très important, ou sinon, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce sont des générateurs, en gros, qui sont portatifs, électriques, qui sont solaires, une certaine puissance en volts, qui me permettent de brancher directement en prise électrique. Et là, ce serait vraiment pratique pour ma batterie d'appareil photo et d'ordinateur, des façons à pouvoir travailler dehors et continuer à vous produire du contenu vidéo comme photographique. Bon, et bien, comme bilan de cette vidéo, tout d'abord, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu apprendre pas mal de choses sur l'aménagement de véhicules. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, alors soit dans la description, enfin, soit en mettant un commentaire, soit, et bien, tout simplement, en m'envoyant un mail, que vous pouvez retrouver dans la description de ma chaîne ou alors pour ceux qui me suivent sur Instagram en MP, tout simplement. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager pour, et bien, tout simplement, que je puisse continuer à vous produire ce genre de contenu. Et puis, ce que je vous propose, et bien, c'est de se retrouver déjà sur Instagram. Le lien est dans la description. Tous les jours, je poste une photo issue de mes observations photographiques et phonistiques, floristiques lors de mes sorties photographiques. Et puis, également, et bien, sur une prochaine vidéo, lors de mon petit voyage, je vous tease ma prochaine destination que je vous filmerai, bien sûr. On part dans le parc naturel national des Cévennes, en Lauser, et on part durant le mois de juillet. Et donc, on pourra se retrouver, et bien, début août pour le début de ce petit road trip. Voilà. D'ici, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était JR. Ciao.